Montage Paraloop Montage Parachute Une petite Olivette Coloris et Olives J'en réalise en différents coloris Celle-ci est marron, celle-ci est olive Avec différents coloris au niveau du toupet aussi Cela permet de bien les visualiser Peu importe la luminosité qui est présente sur l'eau Un montage Parachute C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant Cela flotte vraiment très bas L'aile est juste posée sur la surface de l'eau C'est quelque chose qui est bien bien sympa Avec un corps qui va être immergé dans la pellicule C'est une mouche très prenante Qui permet de pêcher Tout dépend comment elle va être montée On peut la monter très léger Comme vous allez voir sur la vidéo En faisant seulement 2-3 tours Avec notre plume de coque Ou alors monter quelque chose d'un petit peu plus grossi En faisant plus de tours Pour vraiment s'adapter au courant que l'on a présent sur la rivière Donc là on va faire un modèle J'y arrive Un modèle assez léger, assez fin Donc pour réaliser cette mouche On va utiliser les hameçons Donc là en taille 16 Ce sont les P101 Barbeless Donc vous les connaissez Je vous les présente à chaque fois Ensuite en fil de montage Il va nous falloir du 12-0 en coloris olive Donc un fil fin Pour justement Parce qu'on va à différentes étapes Vous le verrez sur la vidéo On va passer plusieurs fois avec notre fil Donc ça évite de faire des sur-épaisseurs Il va nous falloir Un petit peu de part d'eau Pour réaliser les cercles Ensuite Du Substitute Condor en coloris olive Donc bien sûr Tous les matériaux nécessaires Seront dans le descriptif Sous la vidéo Avec les liens appropriés Donc comme je disais Du Substitute Condor en coloris olive Pour réaliser le Thorax Donc là On va avoir besoin de Dubing Donc celui-ci Je l'aime beaucoup En fait c'est un Dubing synthétique C'est un Dubing hydrophobe Donc en fait Dès qu'il est mouillé Il suffit de faire un ou deux pour lancer Et il se sèche de suite C'est vraiment quelque chose de très intéressant Surtout sur les montages On va dire un petit peu léger Sur les hameçons 16, 18, etc. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant Ensuite il va nous falloir Donc un toupet de parafibre Voilà De la parafibre Donc là j'ai pris un coloris blanc Comme je dis Je possède plusieurs coloris Et après la plume Donc ce montage là Je réalise avec différentes plumes Là je vais vous le montrer En fait avec des lancettes J'ai un coup de coque Voilà Avec des longues plumes Des lancettes Ensuite vous pouvez le faire Avec des saddles Donc ça ce sont des plumes encore plus longues Voilà Plumes de coque génétique encore plus longues Ça vous permet de faire beaucoup de montage Alors Petit inconvénient On va dire Bon Très facile l'utilisation Un petit inconvénient C'est que les fibres Elles sont un petit peu rigides Voilà Après ça ne dérange pas beaucoup Moi j'en monte beaucoup Avec des saddles Ça marche vraiment très bien Et aussi Voilà Des plumes de coque de Corrèze Alors ça c'est franchement magnifique Pour la brillance C'est vraiment super Donc c'est en fonction De ce que vous avez Disponible à la maison Voilà Et bien Passons de suite à la partie montage Donc je me fixe la meisson dans les morts de l'étau Et je viens positionner mon fil de montage Je coupe l'excédent Je redescends par 2-3 enroulements Je me récupère sur une plume De coque par dos Quelques poils Pour pouvoir Quelques fibres Pour pouvoir me réaliser les cercles Je les fixe par 2-3 enroulements Histoire de les maintenir Et je viens régler la longueur Donc environ une longueur de hambre Je maintiens mes cercles à l'arrière Donc une longueur à un petit peu plus Donc je viens régler Je... Je viens fixer mes cercles en les maintenant Voilà Je vais me prélever Sur une plume de substitut de condor Voilà Je vais me prélever En fait un herle Alors il faut savoir qu'il y a une position Euh... C'est à dire Si on veut avoir les barbules visibles Quand on va l'enrouler En fait Ça c'est un substitut de condor C'est teinté dans la masse Donc là il est en coloris olive Vous avez plusieurs coloris disponibles Il est teinté dans la masse Ce qui veut dire que l'on ne va pas voir les barbules sur le herle Euh... Parce qu'ils sont teintés également Par contre pour savoir où ils sont situés Là vous avez la partie lisse Voilà Et ici on peut voir Il y a une... Une nervure Donc on le récupère sur la partie lisse Donc la partie lisse Hop je le mets face à moi Je redresse Et je me récupère un herle Et par contre je le garde toujours La partie lisse elle est en haut Donc je garde toujours Hop mon herle vers le haut Et ce qui fait que quand je vais l'enrouler Cette partie là En fait c'est l'endroit où il y a les barbules Donc là Je viens le fixer Par quelques enroulements Et je remonte sur mon pardot Afin de me réaliser Mon sous-corps Et avoir une mouche bien solide Je coupe l'excédent Là je vais redescendre Parce qu'on peut le voir Ici à l'endroit où était fixé le pardot On a un petit épaulement Donc hop Je redescends J'arrive jusqu'à l'épaulement Voilà Le fait de repasser dessus Ça permet de combler en fait le vide Et là dès que je suis en haut Je me réalise un sous-corps En forme conique Avec mon fil de montage Voilà Je redescends une fois Hop Je remonte Et j'ai mon sous-corps qui est fini Maintenant on va prélever Une petite goutte De colle De type cyano Ou de vernis Ça c'est vous qui voyez Mais C'est important Histoire d'avoir quelque chose Une mouche vraiment solide Donc forcément durable Et là Je viens me réaliser Je viens m'enrouler Mon substitut de condor Pour réaliser Mon corps Et on peut voir Les Les barbules Qui sont apparentes Là Je prends Je coupe l'excédent Maintenant je vais me récupérer Un petit peu De parafibre Que je vais fixer Par le milieu Donc là ça me plait pas Je remonte un peu Vers le corps Voilà Voilà Je fixe par quelques enroulements Maintenant Je vais passer devant Et derrière A plusieurs reprises Donc d'où l'intérêt d'avoir Un fil de montage fin Pour éviter d'avoir quelque chose De grossier Voilà Maintenant je viens Je récupère Mon parafibre avec une main Et je vais Tourner autour Avec mon fil de montage Donc vous faites ça Quelques fois Ça vous permet en fait De le solidifier Et on peut voir maintenant Sans le tenir Que l'on peut Que ça reste droit Et là je remonte Un petit peu Sur ma parafibre Pour me faire en fait La base De l'enroulement De ma plume On récupère la plume Et j'ai J'ai enlevé Quelques fibres en fait De coque Histoire d'avoir le rachis Je viens le fixer Solidement Voilà Et je vais remonter Également Vers mon toupet Pour que le toupet Et la plume Soit vraiment perpendiculaire Par rapport A mon ameçon Sur ma pochette De dubbing Donc là j'utilise Un dubbing hydrophobe Donc c'est quelque chose Vraiment intéressant Que j'aime beaucoup En fait sur les Petites sèches Là Je me récupère Un petit peu de dubbing Donc vraiment Quelque chose De très fin Là je répète Régulièrement Mais c'est vraiment important Il vaut mieux Que vous en mettiez peu Et que vous fassiez une mèche Assez longue Plutôt que de mettre Un gros paquet Parce que le fait D'avoir une mèche Assez longue Ça va vous permettre De faire De réaliser plusieurs Enroulements Pour faire votre thorax Et donc d'avoir Quelque chose De beaucoup plus solide Et là Hop Je passe devant Et je passe derrière Et je me réalise Justement mon thorax Quand j'ai fini Hop Je remonte Je fais un tour Autour Voilà Comme ça mon fil de montage Est dans cette position là Je me prends Ma plume Et je viens L'enrouler Donc on va commencer Voilà On va commencer En haut Et je vais descendre Et je vais descendre Voilà Et là Avec mon fil de montage Je viens faire 2-3 tours Histoire d'arrêter Ma plume Je coupe l'excédent Là On peut le voir Que l'on a Ici On a des Des fibres de plumes Qui sont Qui sont en fait Descendus Donc là Avec mon pouce Et mon index Je vais relever mon aile Et je vais passer Avec mon fil de montage En dessous Ce qui va avoir Pour objectif En fait De redresser Et c'est Mon aile Voilà Je fais 2-3 enroulements Comme ceci Ca permet d'avoir quelque chose De bien propre Maintenant Je maintiens Tout Et je me réalise Ma tête Donc une tête fine Là On peut voir J'ai un poil récalcitrant Donc Hop Un petit coup de briquet Voilà Comme je disais Il faut faire quelque chose De fin Je me prends Mon outil à demi-clé Et j'en réalise 2-3 En guise de nœud final Toujours dans l'optique D'avoir une mouche durable Je me prends Une aiguille Avec une petite goutte De colle Et je viens Positionner sur le dessus De la mouche Sur le dessus de ma tête Pardon Et sur le dessous En prenant soin De retirer l'excédent Voilà Maintenant Je rabats Ma plume de coque Je répartis bien Les fibres Voilà Et je coupe mon toupet A la longueur Souhaitée Voilà Votre petit parachute Et maintenant terminé Donc quelque chose de fin Harmonieux Donc bien sûr J'en réalise plus ou moins chargé Donc avec Plus ou moins de tours De coque Là ça fait quelque chose D'assez fin Voilà Pour pêcher Dans les petits courants Donc voilà les amis La mouche est maintenant terminée Donc j'espère que ce petit montage Vous aura plu Vous me le direz dans les commentaires Donc vous avez vu quelque chose de De fin Voilà Harmonieux Donc là c'est monté sur un hameçon droit On peut également le monter sur un hameçon courbe Donc je vous ai montré Comment enrouler un substitut de Condor Pour avoir les barbules visibles J'en avais parlé sur une vidéo Mais j'espère que cette fois ci Ce sera un peu plus explicite Parce que c'est quelque chose Que l'on me demande assez régulièrement Voilà Et bien écoutez Je vous retrouverai sur un prochain montage Donc ça sera sûrement le paralook Comme j'avais dit Parce que vous avez été nombreux A me le demander en commentaire Et pour ceux qui sont dans les parages Le 8 et le 9 février Il y a le salon de Muret Où je serai présent sur le stand de Stéphane Pêche-Bouche-Fly Qui m'a invité Donc un grand merci à Stéphane Donc si vous voulez venir voir des montages Et discuter des montages Passez nous voir Allez Adichat les amis !